Quand quelqu'un te dit quelque chose de bien, je dis mais c'est non. J'ai envie d'arrêter de travailler avec toi Saco. Arrête ! Arrête ! Tu es chaud ? Ouais. Comment dire je t'aime à ses parents, Alix ? Toi tu dis je t'aime à tes parents ? Non. Non ? Non. Moi je pense que c'est une question d'éducation mais c'est une question de culture aussi. Nous ? Nous qui ? Les Noirs. Les Quintes. Nous les Noirs ou nous les Dula ? Dula pour soi c'est une ethnie. C'est pas vraiment une ethnie. Il y en a beaucoup au Sénégal aussi. C'est même pas une ethnie, c'est des commerçants. Ils appellent Dula, bon bref. C'est une ethnie aussi. Bon bref, 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 bref. C'est pas embarré l'ethnie mais bon bref. En gros, nous, les Dula, on n'a pas cet automatisme-là d'aller voir nos parents et exprimer notre amour en disant je t'aime ou faire des câlins, des bisous. Cette affection-là qu'on... Non, non, on l'a pas. Non, pour dire je t'aime à maman, tu te donnes l'argent. Voilà. Tu donnes un billet, tu fais ça. Non, c'est ça notre je t'aime. Mais en fait, en même temps, on leur dit je t'aime tous les jours. Sans s'en rendre compte parce qu'on les aime. C'est logique, c'est normal, tu vois. Juste qu'on le dit pas. Ça, c'est... Je peux rien y faire. Tu penses que tu peux rien y faire ? Bah... Je pense plus que... Si ma mère avait besoin que je lui dise je t'aime, je l'aurais dit. Tu vois. Mais je pense plus qu'elle... Mais tu ressens pas le besoin de le faire. Non, je ressens pas le besoin et elle ressens pas le besoin d'entendre ça aussi. Parce que moi, si demain, je vais voir ma mère et je lui dis je t'aimerais dire mais pourquoi ? Tu vois. Non mais vraiment. Tu vois, elle va pas complain de le... Parce que c'est pas dans notre culture. Ok. Je pense que ça c'est... C'est pas... À 18 ans, tu te lèves, tu commences à se dire Oh, c'est Aurélie, je t'aime chez moi, tu vois. Mais c'est ce qu'elle veut faire là, Alix. Ou il, je sais pas. Bon, moi, personnellement, en tout cas, c'est tout l'inverse de toi. Genre ma maman et moi, on se dit je t'aime tout le temps. Dès que je l'ai au téléphone direct, genre allo, bonjour. Oui, je t'aime, tu me banques, maman. Iiii. Tout le temps, tout le temps. On se dit je t'aime tout le temps. On se fait plein de câlins, plein de bisous et tout. C'est mignon. Des fois, même elle me repousse, elle me dit bon, c'est bon, tu me casses les couilles. Ah bah ouais, parce que oui. Mais... Non, non, c'est pas le sujet alors. Vas-y, continue. Continue. T'es grave une mauvaise personne. T'es grave une mauvaise personne. T'es grave une mauvaise personne. Laisse-moi ! Imbécile. Mais bref, nous, on a ce truc, tu vois. Genre, on est grave dans le je t'aime, grave dans la démonstration et tout. Ouais. Et... Mais du coup, ça fait qu'en fait, je suis comme ça avec toutes les personnes que j'aime. Tu vois, dès que j'ai... Bah moi, je t'ai déjà dit, je t'aime. Ouais. Merci. C'est vraiment une question d'éducation. Donc, comment faire pour dire je t'aime à un parent avec qui t'as pas cette habitude-là ? Tu peux te textoter, envoyer des... Ouais, moi, perso, j'aurais écrit une lettre. Genre, quand j'ai voulu me rapprocher de mon père et tout, commencer à discuter avec lui et tout, sachant qu'on a pas du tout la relation lui et moi que ma mère et moi on a, j'ai écrit une longue lettre avec tous mes feelings dedans. Non, et puis à la fin, j'ai signé Natchelika, je t'aime. Bah ouais. Parce que si tu vas voir tes parents qui sont pas habitués à dire je t'aime, genre je t'aime tout de suite, tu peux les gêner, tu vois. Ouais, de ouf. Et ils peuvent te répondre genre merci comme Sarko vient de me faire, ce qui fait mal aux sentiments. Mais quand quelqu'un te dit quelque chose de bien, tu te dis merci non. J'ai envie d'arrêter de travailler avec toi, Sarko. Arrête. 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 Mais répondons à la question d'Alix, là. Mais on y répond à un texto. Mais tu dis quoi dans le texto ? Tu dis ce que tu ressens. Je ne vais pas lui dire ce qu'elle ressent quand même. Elle aime sa mère, elle sait pourquoi elle aime sa mère. Donc elle va lui dire les petits mots. Maman, moi j'aime bien quand tu me fais ça, 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 ça. Et à la fin, un petit cœur. Plein de cœur, rose, rouge, il y a tout. Les émojis, maintenant on a le choix. Et tu l'envoies ça par mail ou par texto. Même si elle n'est pas habituée, elle va voir ça. Je pense que ça va vraiment lui faire plaisir. Parce que ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est aimé par quelqu'un. Oui. Donc même si, voilà. Donc progressivement, progressivement, genre montrer un peu plus d'affection. Un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et un lundi soir, elle rentre. Je t'aime maman, tu vois. Elle est déjà habituée par texto. Et en vis-à-vis, bam, tu vois. Là, tu vois. Elle ne dit pas merci, elle dit moi aussi. Et du coup ça, tiens. C'est trop mignon. C'est bien. Non mais déjà, c'est bien que tu te poses cette question, tu vois. Parce que ça se voit que tu aimes tes parents. Et du coup, bah, tu as envie de le dire. C'est bien, c'est bien. On espère avoir répondu à ta question Alix. Bah, posez vos questions dans les commentaires et on y répondra dans les prochaines vidéos. Bye. Sous-titrage ST' 501